Allez, vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4. Alors d'abord, je dois dire qu'il faut que je le fasse beaucoup plus court. Donc déjà, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est vrai que j'étais très impatient de pouvoir le tourner, cet épisode. Puisque... Ah merde, là, je suis obligé d'attaquer. Là, ça va faire mal. En plus, je ne peux pas réunir mes forces, ce que j'aimerais bien faire. Ok. Je ne peux pas réunir mes forces, là. Non, ce n'est pas grave. Donc en fait, on est obligé d'attaquer, donc ça, ça va être un peu douloureux pour moi, je crois. Le 6 janvier. Pourquoi ? Non, ce n'est pas grave. Je n'ai pas de leader, en plus, de dispo, donc je suis obligé d'en prendre un. Ceci dit, pas si mal que ça. Je ne peux pas bouger à cause de cette forteresse, là. Bon, ce n'est pas bon du tout, ça. Je pensais pouvoir faire demi-tour ici, ça ne va pas être possible. Bon, je suis obligé d'envoyer plus de troupes. Je crois qu'on va la perdre de nouveau, cette bataille. La guerre n'est pas très bien engagée, je dois avouer. Là, on est à 56. Donc par contre, si j'arrive à prendre la capitale de Tombouctou, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Là, est-ce qu'on va réussir à renverser la bataille ? Il aurait fallu que je puisse ramener plus de renforts, ouais. Ah putain, j'ai tout perdu, là. On va arrêter les dégâts, là. Bon, ben, j'ai perdu que des mercenaires, grosso modo, puisque je n'avais plus que ça ici. Ah, décidément, ce n'est pas facile. Pas facile de se battre avec une nation qui n'est pas occidentalisée. Réfléchissons. Alors déjà, je vais enlever ça. Levez l'embargo. Ce que j'aimerais beaucoup faire avant de discuter de la paix, c'est de prendre Tombouctou. Je pense que ça me donnera un petit bonus intéressant. Là, c'est mon armée qui est en fuite. Mais comme par hasard, le siège ne se fait pas si facilement que ça. Ok. Ça, c'est pas mal, déjà. J'ai plus de diplomate dans l'immédiat. Ce que je vais faire, je vais essayer de les empêcher de reprendre mon fort, là. Alors ça, ça va être bon. J'ai récupéré un diplomate, là, ouais. Alors, on va tout effacer. Là, j'ai regardé un peu tout à l'heure, on va effacer. On est déjà à moins 30, ça progresse encore. Là, je ne peux vraiment pas bouger, c'est un peu chiant. Là, je peux bouger, par contre. C'est toujours en train de fuir, eux. Ils n'en ont pas marre. De fuir. Donc là, on va se replier ici. Là, ici. Ah non, ça, c'est pas à moi, pardon. Donc là, il faudrait vraiment que j'essaie de l'empêcher de prendre ce fort. Si je pouvais avoir aussi un leader... J'ai pas lancé le temps, là. C'est pour ça que ça n'avance pas. Ah merde, je peux pas. Ah. Alors, 5 de prestige. Ouais, c'est pas très grave. Coup des mercenaires, ouais. Ouais, je vais prendre l'agitation. Parce que le coup des mercenaires, je préfère quand même essayer de le limiter un peu, quoi. On va peut-être en avoir besoin d'ici peu de temps. Donc là, normalement, on devrait pouvoir s'en occuper sans trop de problèmes. Ouais, je peux pas mettre de leader. Ça, c'est pas pratique. Donc là, ils ont fini de fuir. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Comment je fais ? Je crois que je vais renforcer mes troupes. J'ai encore de quoi renforcer mes troupes, donc je vais les renforcer. On va revenir là en deux temps. Là, c'est bon. Ok, ça, c'est une bonne chose. Ça m'a permis de... De regagner vraiment pas mal de points de victoire. Alors, passer en dessous les 30. Et surtout, ça m'a permis d'augmenter leur lassitude. On va leur demander ce qu'ils exigent. Et pour l'instant, ils exigent 99, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que... Ils sont à moins 26 et ils exigent 99. Donc, en clair, c'est niet de chez niet. En plus, quand je vois ce qu'ils me demandent de libérer, c'est des territoires immenses. Donc, je vais occuper l'intégralité de Tombouctou. Et après, on rediscutera de ce qu'ils veulent. Moi, je referai mes armées, là. Je suis pas non plus complètement à la rue. Je suis juste un peu ruiné. Mais ça, c'est la guerre. Ah, il y a des français là-haut. Je pourrais aller m'en charger vite fait. Ils sont pas très nombreux. Un contre quatre, je pense que ça va le faire. Ok, je vais le faire revenir. Ok, là, ce que je peux faire, c'est diviser mon armée. Et... Pourquoi je peux pas avancer, là ? Il y a un fort. Ah, il y a un fort, là, pardon. J'avais pas vu. Du coup, je peux pas passer. Non, c'est pas très grave. Là, j'ai trop de troupes. C'est pas très bon. Donc là, on va s'empresser d'avoir une petite victoire. Un petit peu comme on peut. Et là, on va commencer à reprendre des territoires. Il faut absolument que je gagne beaucoup de batailles pour essayer de repasser au-dessus des 80%. Ça, ce serait bien pour le score de guerre. Ok, donc eux, ils vont pouvoir venir aider. Ok, ça, c'est bien. Donc là, on va être pas mal. J'ai de l'attrition, là, mais... Est-ce que c'est vraiment des gros chiffres d'attrition ? Allez, 3,7 quand même. Je vais essayer de me... Me répartir un peu mieux, mais c'est vraiment pas des territoires propices à ce genre d'armée. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue. Ok, ça, c'est fait. Lui, je vais lui mettre un général avec un bon score de manœuvre. Là, je vais mettre plutôt un bon score de... J'ai pas grand-chose de bon, en fait. J'ai vraiment pas grand-chose de bon. Ça, c'est bien, une petite victoire. Ils sont à 70. Ils ont pas beaucoup de chance, je trouve. Ils sont un peu comme moi. Ça, ça va être... Je pense qu'on va lui détruire son armée. Vu le rapport de force, il y a moyen de lui détruire totalement son armée, en fait. Ouais, 3,74. C'est plutôt bien. Je reprends la province. Donc on va voir ce qu'il me propose, mais s'il me propose toujours un score de 99... Ah, ça a un peu baissé, là. Ah bah, on va continuer à essayer de le faire baisser. Ça, je vais reculer de nouveau. Là, j'ai de la chance, hein. Qui monte à 84. Bon, là, par contre, j'ai moins de chance, évidemment. C'est con, ça va me plomber mon score de guerre. Mais bon, c'était des mercenaires. Je pouvais pas mettre de leader parce qu'ils étaient en train de faire le siège. Enfin, c'était compliqué. Là, on est en train de reprendre la province. Donc là, je peux pas passer sur Tombouctou. Par contre, je peux attaquer l'armée qui est là. Ça, c'est autorisé. Ok, donc là, on va peut-être devoir se battre. Ce que je vais faire, je vais reculer au fur et à mesure. On va... Je vais me placer sur des provinces un peu plus intéressantes pour moi. Je vais le laisser s'avancer. Ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est séparer l'armée française de l'armée pontificale. Et à partir de ce moment-là, on pourra peut-être faire quelque chose. Ça, je m'en fous, honnêtement. Je passe après. Ok, ça, c'est bien. Ah merde, c'était quoi la bataille que je viens de régler, là, alors ? Si c'était pas celle-là... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Du coup, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, ils ont l'air de séparer. La France part dans l'autre sens. Et eux ont l'air de venir. Donc ça, on va peut-être avoir une... Alors là, il faut que je me calme. On va peut-être avoir une bonne opportunité de bataille, là. Donc là, c'est parti ici. Ça, c'est bien. Évidemment, à chaque fois que je frappe l'armée de Tombouctou, c'est du tout bénef pour moi. Et là, je vais conquérir 100% de leur territoire. Donc déjà, ça va, je pense, jouer en notre faveur. On va voir dans les discussions de paix. Ah, j'ai pas regardé quel était le message, là. Ah, bordel. J'aurais dû, parce qu'il était question d'occidentalisation. Donc, là, on va rentrer à la maison. Ok, donc là, je pense pouvoir gagner la bataille avant que les Français arrivent. Par contre, il a un général niveau 3, quoi. J'hallucine. Ah, là, il s'avance. Je vais le laisser s'avancer. Ok. Donc, on va se battre. Ici, je vais prendre celui-là. Et je vais tout mettre. On va être 110 000. Je pourrais même ramener celle-là en redéploiement en marche forcée. Normalement, on la gagne, cette bataille. Mais avec le général qu'il a, on va avoir un maximum de pertes. Ça, c'est clair. On est à plus 16. Ça, ça commence à être bien. Je pense que si cette bataille se passe bien, on peut avoir un très... Putain, il va pas où je veux. Il y va, là ? Ok. Sauf que... Non, non, je suis pas d'accord. Debi-tour. Il a combien en manœuvre ? Deux. Ouais, c'est bon. J'ai deux en manœuvre ici, donc on peut y aller. On n'aura pas de malus sur le terrain. Là, je vais l'écraser. Le chiffre... Le nombre de troupes fait quand même la différence, quand même. Faut peut-être pas exagérer. Et ça, ça me vaut 5,38 de points de victoire. Bon. Eh bien, on va s'en sortir. Déjà, on n'est plus qu'à moins 13. Ensuite, on va voir où on en est pour la reddition. Il propose déjà plus que 57 de score de guerre. Mais c'est pas encore tout à fait fini. Ce qui est bien, c'est qu'en lassitude, ça explose, puisqu'il a plus... Il a quasiment plus de territoire, là. Il a plus qu'une petite province. Donc maintenant, c'est les 68 000 Français. Ça, ça va être un autre problème. Je ne sais pas comment je vais faire. 68 000 quand même. Je pense que j'ai besoin d'amener des renforts ici. Je pourrais ramener... Je vais ramener ceux-là. Ils sont un peu loin, mais on va les faire passer par là. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais... Ça devrait le faire. Là, on va se diviser. Essayer d'avoir le minimum d'attrition possible. J'ai perdu 93 quand même. J'aurais dû prendre des impôts de guerre. Je peux le faire encore. C'est encore rentable, je pense. Voilà, j'économise pas mal d'argent. Bon, là, je vais me faire cette armée vite fait. Et je pense que je vais commencer à courir après toutes les petites armées. Parce que si je pouvais atteindre les 80%, ce serait plutôt bien. Là, je vais avancer. Il y a des pontificaux. Si je pouvais me faire une autre victoire, là. Ah, ça, je ne veux pas aimer. Et, oh, remarque si, parce que ça veut dire que c'est eux qui vont s'en occuper. Ils vont être obligés. Donc, ça, je vais accepter. Encore trois points. Bon, la deuxième partie de cette guerre se passe beaucoup mieux que la première partie. Mais, rien n'est encore fait. Voilà, ils vont être occupés très rapidement. Voilà, ils sont occupés à 100%. Donc, il faut s'attendre à ce que ce chiffre monte très vite. Donc, ils ne me proposent plus déjà que 47. Ça progresse. L'ennui, c'est que maintenant, je n'ai plus grand chose à faire ici. Ce que je peux faire, c'est celle-là. Mais pour ça, il faudrait que les renforts arrivent. Déjà, on va se faire les pontificaux qui sont là. Ah, ça, je n'aime pas ça. À chaque fois qu'ils vont prendre une province, il faut absolument que je m'occupe de tout ça. Je pense que les 28 qui sont là vont devoir aller là-bas. À chaque fois qu'ils vont prendre une province, je vais perdre 10 d'occidentalisation. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Là, on va se faire une petite victoire facile. Alors, ceci dit, je ne crois pas que ça compte pour le pourcentage qui est là. Là, on est à 45. Il faudrait que je surveille ça. Là, je vais avoir pas mal d'attrition. Enfin, bon, c'est comme ça. Je vais m'inquiéter de la position de l'armée française. Elle est toujours là, en train de traîner. Alors, est-ce qu'on est toujours à 45 ? Ah, c'est là. Ouais, je pense que les petites batailles comme ça, je ne suis pas sûr que ça compte vraiment. 45, je ne sais pas. Honnêtement, moi, j'ai l'impression que non. Allez, c'est parti. Ah, merde, je me suis lancé. Je ne suis pas arrêté, en fait. Ou alors, c'est lui qui est venu à ma rencontre, peut-être. De toute façon, on va gagner. Ça ne va pas nous passer à zéro, mais en tout cas, on va se rapprocher. Là, on est à 47. Ce que je n'aime pas aussi, c'est les petites nations, mes vassaux, qui vont perdre des batailles inutilement. Alors que moi, je lutte bec et ongle pour maintenir ce score pour atteindre les 80%. Eux, ils nous font n'importe quoi. Et ils me pourrissent mon score. Plus que 42. Alors, on peut gagner sur la durée de la guerre, sur le score de guerre, évidemment. Sur la puissance comparée des deux camps. On peut gagner sur leur motivation aussi, qui risque de chuter un jour quand même, j'espère. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais... Si on arrive peut-être à passer dans le positif, par exemple... Ah, ça, il faut que j'aille me faire cette armée, absolument. Je vais aller me la faire tout de suite. Alors là, il faut que je surveille l'armée française, surtout. Regardez ce qui est fait. Pour l'instant, on fait des occupations là-bas, ça me va. Je vais aller m'occuper de ceux-là. On est toujours à 47, ça va. Ouais, tout ça, honnêtement... Ah bah, ça, par contre, ça, il faut que je le récupère absolument. On est à moins 5. Ce sera dur de repasser à 80% de victoire, évidemment. Même si, par exemple, là, j'ai encore une bonne opportunité. Ah, mais il faut que je reprenne cette province, par contre. On va voir si j'y arrive. Là, je ne pourrais pas passer. Il faut que j'attende. Ok, ça, c'est fait. Ça, ça va être bon. Est-ce qu'il y a d'autres provinces ennuyeuses que je pourrais perdre, là ? Non. Enfin, je veux dire des rebelles. A priori, non. Moins 4. Eh merde, c'est où, ça ? Je parie que c'est encore là. Ouais. À chaque fois, les réactionnaires vont me piquer moins 10 de... C'est où, ça ? Ah, ça, c'est ennuyeux parce que... Bon. Ça n'a pas trop de conséquences. Je vais peut-être devoir me faire cette armée. Je vais basculer celle-là, ici. Celle-là est en train d'y aller, aussi. 10 de prestige, c'est pas trop grave pour l'instant. Il ne faudrait pas qu'il libère trop de provinces de Tombouctou, quand même. Alors là, on va se faire les Français. Non, on ne va pas y arriver à temps. Bordel. Le 8 et le 8. Je pense qu'on va encore avoir un souci. Bon, on verra. Non, cette fois, on les a eus. Là, c'est bien, ils ne bougent plus. Donc, on va arrêter de perdre de l'occidentalisation. Ok, ça, c'est cool. On est à moins 2, sérieux. Je vais essayer de me faire quelques armées. Là, je vais essayer de me reprendre les territoires. Pour essayer de... Ben, au moins d'être à zéro. Peut-être qu'on aura une possibilité de paix. Bon, pour l'instant, je n'y crois pas trop à zéro. À la paix blanche, peut-être, mais... Même à zéro, pour l'instant, je n'y crois pas trop, j'avoue. Ah, ça, ça va être intéressant. Bon, 34 000, c'est prenable avec 100 000 hommes, quoi. Alors, j'en ai 70 000 qui arrivent. Il m'en faudra encore un petit peu plus. Ce qui m'inquiète, c'est s'il vient me chercher. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est passer là. Et merde, pour l'instant, je ne peux pas. Ah, là, il faut que j'attaque avant qu'il me prenne ma province. Ok, parfait. Donc, en fait, je vais utiliser cette petite troupe, là, pour reprendre la province. Les provinces, d'ailleurs. Il y en a trois. Et là, je vais me réunir. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que, voilà, ils vont faire le boulot à ma place. Ça, je suis toujours assez heureux quand ça arrive. Ouais, ça, c'est parfait. Alors, première chose... Non, je ne peux pas attaquer ça parce que je ne peux pas passer. Qu'est-ce que je fais ? Ouh, ça, ça va être chaud. Je vais aller aider en bas. Ça, c'est une bonne chose. Ils vont perdre un peu de troupes. Ah, mais peut-être qu'ils vont passer le fort eux-mêmes. S'ils passent le fort eux-mêmes comme des grands... Ah, j'en sais rien. Je vais me mettre là pour l'instant. 30 de légitimité. Putain, ça fait beaucoup. Ouais, c'est pas grave. Soyons fous. Là... S'ils voulaient bien continuer à s'occuper des révoltes, moi, ça m'arrangerait. Il a perdu 10 000 hommes, hein, dans l'affaire. Bon, il va gagner, évidemment. Mais il n'empêche qu'il en a perdu 10 000. Je ne sais pas ce qu'il va faire. On est à moins 2. Merde, il s'en va, là. J'aurais bien aimé qu'ils viennent... Qu'ils viennent se battre. Alors. Offrir. On n'est plus qu'à 34. Ça devient bon. Ça devient bon. Le petit problème, quand même, c'est qu'il arrive avec 118 000 hommes. Ça, c'est sûr que ça peut être un problème rapidement. Du coup, il n'est plus trop question de l'attaquer à cet endroit-là. Je vais plutôt rester là. Si ça pouvait le faire remonter... Parce que ce qui est bien, c'est qu'il a de l'attrition. Donc ça, ça va me plaire. Ce que j'ai un peu peur, c'est qu'il aille chercher cette armée. Ceci dit, il y a des forts, donc il ne pourra pas le faire directement. Ok, je suis toujours à moins 2, hein. Je ne sais pas quoi faire, j'avoue. Je vais essayer de reprendre ce fort. Et merde, c'est des séparatistes, donc ça me coûte moins 10 de... Je pense qu'il va finir par se les faire. Il aime bien, en général, faire les rebelles comme ça. Même si ça ne s'est pas ses affaires. Ok, ça c'est fait. Je vais remonter cette troupe-là. Celle-là, elle revient doucement. Celle-là, je vais la remonter aussi. A la rigueur, j'ai le passage sur la Castille. Je pourrais fuir vers la Castille s'il faut. 1%. Je suis dans les positifs. Il me faudrait peut-être ce siège réussi pour obtenir une paix blanche. Il lui propose plus que 30, déjà. Et la paix blanche... On est quand même un petit peu loin, il faut bien l'avouer. Je vais peut-être réussir à limiter les pertes. Je ne suis pas complètement désespéré. C'est juste qu'il faut que je surveille cette armée française de 80 000 hommes. Qui va, évidemment, me poser des problèmes si je dois me battre contre elle. Ah, ils se sont donnés à fond, les Français, parce qu'ils en ont 30 000 ici. 80 000 ici. Je ne sais pas où ils vont, d'ailleurs. Je pense qu'ils vont juste reprendre leur pauvre province, là. L'attrition, ça y va. Ok, ça, je m'en fous un peu. Si j'arrive à prendre cette province-là, je passe à 3 de score de guerre, grosso modo. Plus celle-là, ceci dit. J'ai essayé de faire un épisode pas trop long. Alors là, je me suis un peu éclaté hier avec... Je réfléchis, je crois que s'il faisait 33 minutes. Bon, il faut que je fasse gaffe, quand même. Si j'arrive à reprendre cette province-là, je devrais repasser dans le positif, j'espère. Je ne sais pas où sont passés les Français pour l'instant. Ils sont là. Là, je n'aurais pas dû y aller. On va essayer de sauver la situation, mais je n'y crois pas trop, là, en fait. Je me suis fait avoir. Puisque là, il va me prendre. Je suis revenu à zéro. Je vais aller chercher quelques armées... ...maliennes. Je pense qu'il va vouloir se battre, là. J'ai ramené beaucoup de troupes, mais... ...elles sont un peu loin. Ouais, je vais me faire éclater. Merde ! Ce n'est pas du tout comme ça que je voulais prendre cette bataille, évidemment. Ce qui m'inquiète, c'est que là, il y a 36 000 hommes, donc ça veut dire qu'il y a 50 000 Français en balade, là, je ne sais pas où. Ah, putain, j'ai tout perdu. Ça, il fallait s'y attendre. Et, ouais, ce qui m'inquiète, c'est les 36 000 Français qui sont je ne sais pas où. Ah, putain, il y en a là aussi. Oh, non ! 63 000 ! Ils ont combien de troupes ? Ils en ont 180 000, je crois. C'est bête, j'étais revenu à... J'étais bien revenu dans la course, mais là, je pense que ça commence à être compliqué. Il me propose 32. D'abord, je vais essayer d'obtenir moi-même quelque chose. En général, j'aime bien libérer les vassaux. Parce qu'en fait, je les reprends... ... ... ... ... ... Alors, Azawad, je ne sais pas où c'est. C'est là. Ça, ils veulent ça absolument. Donc, je pense que tant que je leur ai... Je vais effacer l'offre. Tant que je ne leur aurais pas donné ça, ils ne signeront rien. Ah, si, ils vont accepter. D'accord. Bon, ben, c'est pas mal. Je vais me contenter de ça, honnêtement. Ah, non. Ah, non, ça, ils n'en veulent pas, alors. Bah, qu'ils me disent ce qu'ils veulent. Ce sera plus simple. En fait, ils ne veulent rien du tout. Pour eux, ils ne veulent vraiment pas grand-chose. Donc, je vais donner un abat à la Sicile. Tant pis. De toute façon, ils ont toujours un territoire ici. Donc, ça leur fera deux territoires chez nous. Ok. Ah, c'est une défaite, mais... Bon, j'arrive à limiter la casse. Je donne le Maroc. C'est ça qui m'embête un peu, j'avoue. Honnêtement, j'aimerais bien quand même ne pas donner le Maroc. Alors, peut-être donner plus de territoire... ... ... ... ... ... ... ... Je pense que je préfère donner des territoires que... ... Bizertre. Ah, non. Non, c'est pas grave. Oh, merde. Là, j'avais donné un peu trop quand même. Ok. Je m'arrête là. Je cède ça. Tant pis. Je serais tenté de dire que c'est quand même un moindre mal. Ça aurait pu se finir beaucoup, beaucoup plus mal pour moi. Surtout que je suis en pleine occidentalisation, donc c'est compliqué de continuer comme ça. Je vais devoir laisser tomber quelques troupes. Je vais devoir continuer cette occidentalisation. Qui est rendue à la moitié, grosso modo. J'ai quelques rebelles à m'occuper là, mais je pense que c'est pas si mal. L'avantage, c'est que ça me permet d'éliminer cette coalition pour l'instant, dans l'immédiat. Merde, j'avais pas vu ça. Ils sont loin et ils sont nombreux. Bon, allez, je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play.